Il faisait encore un prank, parce qu'il aime bien faire des pranks. Il fait un prank à quelqu'un, à sa copine d'ailleurs, qui était, on va en parler un peu après, qui avait 16 ans alors que lui en avait 32, ce qui avait fait évidemment beaucoup... Ah oui putain, mais c'est exactement le double de son âme en fait, ok très bien. Donc ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, j'avais même fait un décodage sur ça, mais je vous en parlerai encore une fois à la fin. Mais donc du coup, écoutez ce qu'il dit là, il lui fait croire qu'il la quitte, ils ont finalement effectivement fini par se quitter pour de vrai, mais là donc c'était une blague qu'il lui fait, et il lui fait croire qu'il la quitte. Un exemple parfait de FE masculin, comment est-ce que les FE masculins pensent, qu'est-ce qu'ils vont ? Bref, FE masculin, exemple en image. Moi ça fait longuement que je réfléchis, déjà moi ça va me faire un bien fou, ça va faire du bien à la communauté, les gens sont contents, moi je vais pouvoir retrouver ma vie normale, c'est bon, d'accord ? Moi j'ai pris un risque énorme, d'accord ? Moi j'ai tout sacrifié pour toi, au final, je vois, c'est un petit pas franchement à ce que je voulais, et voilà, maintenant, toi, t'as encore tout le temps devant toi, tu vas pouvoir, je l'espère, te construire avec elle. C'est avec toi ? Ouais, mais moi j'ai plus envie, j'ai plus envie, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, à chaque fois, regarde, ça fait combien de temps que je poste plus sur Twitter ? À chaque fois, je vais poste un truc sur Twitter, quoi qu'il arrive ? Mais est-ce que c'est avec Twitter que tu vas faire ta vie ? Est-ce qu'avec Twitter, tu vas avoir un enfant ? Non ? Non, mais les réseaux sociaux, c'est important ? Je n'avais pas pensé à en parler, mais c'est vrai que du coup, là, on voit que c'est une TI féminin inférieure. Genre, il lui raconte son truc et tout, mais est-ce que, genre, ça n'a pas de sens, en fait, ce que tu dis ? Et genre, là, il va être, euh, bah, bah, non, bah, genre, tu sais, genre, il ne va pas être agressif avec la logique, tu vois ? Quand il va lui donner un argument, genre, d'un coup, il va devenir tout, euh, bah, bah, et c'est quoi ? Sa réponse qu'il va lui donner, bah, c'est important, c'est important, l'importance des choses, etc., tu vois ? C'est vraiment avec les valeurs qu'il est agressif, qu'il est masculin, j'en ai marre, les gens, ils vont être contents, etc., tu vois ? C'est avec le F, c'est F masculin, en fait, c'est F masculin, et du coup, c'est T féminin, et c'est vrai que quand on lui donne un argument, juste, genre, là, il va se calmer, il ne va pas être agressif avec, genre, c'est pas logique, ça n'a aucun sens, non, euh, bah, euh, bah, euh... Donc, c'est important pour toi ? Bah, ouais, les réseaux sociaux, Twitter... C'est avec Twitter que tu vas construire en arrière ? Euh, non, pourquoi pas ? C'est avec Twitter que tu vas faire sa vie ? Bah, pourquoi pas ? Genre, tu ne te rends pas compte que c'est débile, ce que tu dis, tu vois ? Et c'est la peur, d'ailleurs, aussi des FE, d'être vus comme étant bêtes, etc. Parce qu'ils ne réfléchissent pas, ils ne vont pas avoir, en fait, des raisons personnelles qui sont très travaillées, tu vois ? Qui sont très réfléchies, qui sont très logiques. Donc, du coup, ils vont dire, c'est important, et c'est grave, et j'en ai marre, et F, et F, et F, et F. Et quand on va leur donner des arguments, genre, ils vont te dire des trucs qui sont effectivement débiles, en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont peur qu'on les trouve débiles, parce que c'est vrai que, comme ils n'ont pas l'intelligence comme fonction dominante, comme moi, n'est-ce pas ? Je suis très, très, très intelligent. Et bah, du coup, effectivement, leurs arguments ou leurs raisons personnelles pour faire un truc, parfois, c'est un peu bancal, tu vois ? C'est un peu, genre, mais... Enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Déjà que c'est de la pensée introvertie. Déjà, les pensées introverties, on a tendance à les trouver débiles, parce que, genre, ils sont là à réfléchir. Mais dès que tu le dis à voix haute, dès que tu partages ta pensée avec les autres, tout le monde va être capable de te dire, mais, t'as pensé juste à cet autre truc ? Genre, non, les TI sont dans leur tête, avec leur logique, leur machin. Dès qu'ils en parlent à voix haute, on se rend compte que... Enfin, genre, t'as réfléchi à ton truc, mais... Genre, ouvre un peu ta logique, parce que, clairement, tu passes à côté de l'autre option qui est largement meilleure. Tu vois, genre, les TE, ils vont très bien voir que la manière de penser des TI, elle est un peu bizarre. Et du coup, quand c'est TI, déjà, qui est une manière de penser un peu bizarre, très restreinte, etc. Et quand c'est en plus TI inférieure, et en plus TI féminin inférieure... Ça réaction, genre, quoi ? Pourquoi pas ? Bah, pourquoi pas ? Quand elle se relève... Je sais, mais pourquoi tu me parles de l'avenir, Twitter, je comprends pas, là ? Bah, parce qu'on parlait de l'avenir ! Bah ouais, mais moi, le roi de moi, je veux pas ! Comme ça, les gens, ils sont pritants, les abonnés, ils sont pritants ! Ils seront pritants que je te rappeler que toi ! Ils vont me crier « Victoire ! » Tu veux leur donner raison ? Bah ouais ! Elle a 16 ans, il a 32 ans, tu vois ce que je veux dire ? C'est un prank, évidemment, donc il est pas sérieux, etc. Certes, mais est-ce qu'elle a l'air de... Comment dire ? Est-ce qu'elle a l'air de trouver ça vraiment totalement impossible ? Est-ce qu'elle se dit juste « Non, mais attends, c'est pas possible, c'est forcément un prank ! » Genre, tu peux pas être aussi débile, tu vois ? Non, elle te dit pas ça. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que... Genre, comment dire ? Là, il exagère ses fonctions dominantes, ce qui nous arrange, nous, parce que du coup, on voit encore mieux F.E. masculin. On voit aussi très bien, du coup, S.E.E.S.P. même. Mais pourquoi est-ce que tu me parles d'avenir ? Je comprends pas. Genre, tu vois, je comprends pas de tous les observateurs, sensations, chaque fois, ils vont voir des choses, mais ils vont pas comprendre. Ils vont voir ce qui se passe, mais ils vont pas comprendre pourquoi, tu vois. Et là, elle lui parle d'avenir, machin, et en plus, du coup, ESP. Pourquoi tu me parles d'avenir ? Pourquoi est-ce que tu me parles de prendre une décision par rapport au futur ? Tu vois ce que je veux dire ? Je n'arrive pas à comprendre que dans la vie, il faut préparer son avenir. Dans la vie, il faut penser au futur, il faut prendre des décisions maintenant. Mais parce que, dans 10 ans, tu vois, si tu fais passer Twitter avant ta vie de famille, ou je sais pas quoi, dans 10 ans, tu vas finir tout seul. Tu vois, quand Twitter ne sera plus là, ou quand tu ne seras plus à la mode, ou je sais pas quoi, alors que lui, genre, non, juste maintenant. Twitter, c'est important, les gens, ils seront contents. Tu vois, il voit que, genre, bloqué dans le présent, dans ce qui est valorisable maintenant. Et elle, qui n'a pas l'air d'être une ENGIE, elle va devoir jouer le rôle de Annie. Tu te rends pas compte que ce que tu dis, non seulement, est débile. Oui, c'est Annie plus T, en fait. Ce que tu dis est débile, déjà. Et en plus, pense au futur, pense à ce que ça va engendrer. Pense aux conséquences de tes actions. Et c'est quelque chose qui était, que j'avais écrit pendant longtemps, avant de changer les définitions, donc des états inférieurs. Parce que c'est, c'est aussi vrai, hein. Mais là, c'est surtout le responsable, en fait. Tout ça, c'est surtout par rapport à la fanfaronnade, tu vois. Parce que c'est vrai que, très souvent, on n'a pas conscience qu'on veut être vu comme étant une ENGIE. Les ESFP, elles sont souvent là à croire que ce sont des INTJ ou des trucs comme ça, tu vois. Souvent, les femmes... J'ai pas beaucoup d'exemples d'ESFP hommes qui font ça aussi. Mais j'ai vu, en tout cas, beaucoup d'ESFP qui sont persuadées d'être des INTJ, etc., tu vois. Il y a beaucoup aussi de ESTP qui font beaucoup... Genre, qui aiment beaucoup les trucs genre le tarot ou genre l'astrologie ou des trucs comme ça, tu vois. Qui sont, effectivement, plus des trucs de N.I., tu vois. Mais pour ça, il y a beaucoup d'ESTP, encore une fois, des femmes. Beaucoup d'ESTP femmes qui aiment bien ce genre de choses. Des ESTP, genre, des consommes-sommeil doubles masculines, tu vois. Souvent, les doubles masculines consommes-sommeil, elles aiment bien ce genre de choses. Enfin, genre, elles ont un côté un peu mystique comme ça que... Je sais pas. Assez étonnant. Mais bon, bref. Dans la définition des fonctions inférieures, il y a aussi, du coup, le fait qu'on n'en est pas responsable. Donc, du coup, irresponsable. Et que souvent, c'est ce qu'on va créer, en fait. On va forcer les gens à devenir responsables à notre place de nos fonctions inférieures parce qu'on ne le fait pas. Et si personne ne le faisait, en fait, on prendrait juste des décisions débiles qui nous mèneraient à rien de bon, en fait. Et du coup, les gens autour de nous, ils vont être obligés de, pour nous... Putain, genre, tu vois pas que tu fonces dans le mur, tu vois. Ils vont devoir prendre le volant et le tourner pour nous parce que nous, on se rend pas compte qu'on est en train de foncer dans une falaise, tu vois, et qu'on va faire un accident de voiture. Et là, on voit que, elle, ça n'a pas du tout l'air d'être une NT, NI, plus T, tu vois. Mais pourtant, c'est le rôle qu'elle va devoir jouer quand, lui, il va être totalement débile et bloqué dans le monde réel et dans ce qui est valorisable maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment effet, du coup, masculin. Donc, on voit aussi, donc, les gens, ils seront contents. Il va insister sur les valeurs et sur les valeurs des gens, tu vois. Et tu veux donner raison aux gens ? Bah oui. Et tu vois, qu'est-ce qui passe ? À quoi est-ce qu'il veut donner raison ? De quoi est-ce qu'il est responsable ? Les valeurs agressives, masculines des gens, tu vois. Il va faire n'importe quoi dans sa propre vie. Il va gâcher sa propre vie à lui pour être bien vu, pour que les gens soient contents. Il va faire n'importe quoi dans sa propre vie.